qui part de là, donc ça devrait aller. Alors ce truc moche là, c'est le synthé avec lequel on devrait finir avec quelque chose d'à peu près analogue. Alors je dis que c'est moche parce que Reactor permet aussi de changer l'interface visuelle. C'est juste qu'on ne va pas s'amuser à dessiner des boutons ce soir quand on s'en fiche. Juste que ça fasse du son. Donc il se peut que ça ne ressemble pas à ça aussi. Parce que du coup, on verra bien sur le moment en fonction de vos questions aussi, mais la structure sera un peu ça. Du coup, est-ce que vous avez tout ce Reactor de lancé ? Ok. Alors, c'est cette partie-là que je n'ai pas l'habitude de raconter. Donc du coup, j'ai mon petit papier. Pour parler vite fait, prise en main, interface et voilà. Donc j'ai un petit pense-bête. Du coup, je vais mettre en plein écran. Donc, je vais essayer d'aller très vite parce que ce n'est pas la partie la plus fun, mais je me dis qu'une fois que ce sera dit, vous le saurez. et ça va nous faciliter la tâche après. Donc on va découvrir l'interface en trois parties, comme n'importe quel soft, la barre des tâches en haut, un side panel ici, la fenêtre principale ici. Donc vous, vous avez peut-être un truc plutôt comme ça. Oui, eh bien, je vais y arriver. Alors, du coup, je vais commencer par la barre des tâches. Alors, la petite flèche ici, c'est le menu classique. On va y aller tout à l'heure parce que sous File, on va aller dans les Préférences et Audio et Midi Settings. Juste après. La petite loupe, ça affiche le panneau latéral. Voilà. Donc, si vous pouvez l'afficher. Ensuite, vous avez un bouton Edit. Donc là, ça switch entre deux modes. Donc ici, quand il est blanc, on est dans l'Edit Mode. Quand il est grisé, on est dans le Play Mode. Oui. Ah oui. Je vais devoir. Ok, donc si tu veux que je fasse quoi ? D'accord. Ça marche. Pas souci. Du coup, Edit Mode, Play Mode. Ah oui, ça fait bizarre. Le Play Mode, si vous avez déjà vu des vidéos avec des instruments déjà tout faits dans Reactor, c'est ce qui permet de jouer les instruments comme on peut jouer avec des VST. Et Edit, ça permet de rentrer dedans et de bidouiller. Le truc à savoir, c'est que le mode Edit est plus gourmand en ressources que le mode Play. Donc vraiment, on l'enclenche uniquement quand on veut bidouiller des trucs. Voilà. Donc ici, les snapshots, je pourrais rentrer dans les détails tout à l'heure. Si vous avez déjà utilisé des VST et chargé des presets, alors c'est assez particulier dans Reactor parce que les snapshots, il y a des snapshots et des presets. Et les snapshots, c'est ce que vous appelez d'habitude des presets. Et les presets, c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est particulier à Reactor. Je ne sais pas ce qu'ils ont fichu. C'est une fois qu'on creuse un peu, qu'on se rend compte qu'il y a des trucs. Donc ça, on verra plus tard. Retenez presets, snapshots, presets. Donc, lecture tempo, Ableton Link, on s'en fiche. Ici, il y a un Player Recorder. Du coup, c'est très pratique. On appuie sur Record, on enregistre la sortie audio quand on veut faire des tests, jouer, etc. Juste à côté, donc on n'en a pas besoin pour le moment, il y a le bouton Info Int. On va le mettre en On. C'est juste pour avoir les astuces, les... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref. L'entrée, la sortie, entrée, midi et OSC, la charge processeur, la fréquence de l'enchantillonnage. Voilà. Ça, c'est pour la barre des tâches. La navigation. Alors, on va ouvrir un ensemble. Normalement, votre site panel, il est ouvert. On va... Elle est sur la loupe. Et dans le site... Une fois que vous allez sur la loupe, il y a trois menus, Player, Librairie, Files. Peut-être sûrement, dans vos fichiers, il y a la Reactor Factory, Librairie. Voilà. On va aller chercher n'importe quoi, sans peur. Que vous voulez, un synthé, Equinox Deluxe. Bref. Parce qu'il est tout petit, il va vite. C'est juste pour vous montrer... Ah oui. Alors ça, c'est particulier. Je réfléchissais dans quelle heure je vais faire... Est-ce que je fais la navigation d'abord ou les types de fichiers ? Ou peut-être mieux que je fasse les types de fichiers et la hiérarchie dans la Reactor avant de faire la navigation. Alors, terminologie de Reactor. On va voir les ensembles, les racks, les instruments, les modules, les macros, les corsels, dans l'ordre. Alors, les ensembles, c'est un Reactor, il est modulaire. Et on peut faire plein de trucs avec. On peut avoir des synthés, des synthés, des sampleurs, des effets, etc. Un ensemble, il peut contenir un synthétiseur, plusieurs effets, plusieurs synthés, un sampleur, il peut contenir tout ça. Mélanger. Ça, c'est un ensemble. Le rack, c'est que depuis la 6.3. Donc, on s'en fiche un peu. C'est pour utiliser les blocs, sans modulaires. Depuis les racks, maintenant, on voit des câbles. Parce que le prochain entre les modules, donc ça, on passe, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Les instruments, donc c'est en dessous l'ensemble. Je vous ai dit qu'on peut avoir des synthés, des sampleurs, des effets. Un synthétiseur, c'est un instrument. Un effet, ce sera un autre instrument. Donc, un ensemble va être composé de plusieurs instruments. Les modules et les macros. Un instrument, il va être fait de modules. Ces modules, on peut les rentrer dans des boîtes qui sont des macros. Donc, par exemple, maintenant, la navigation. Je suis obligé de faire un peu les deux en même temps. ici, il y a des breadcrumbs. Tout en haut, il y a un panel et ensuite, le nom de l'instrument, l'ensemble que vous avez chargé. Si je clique dessus, j'accède à ce niveau-là. Donc là, en étant en edit mode, bien sûr. Donc, avec la petite icône en forme de clavier, c'est bien un instrument. Ici, on a les sorties vers votre périphérique son, donc sorties stéréo. Ah oui, et si je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire. Du coup, je peux rentrer dans un instrument en double-cliquant dedans et à l'intérieur, il y a d'autres modules. Pour revenir en arrière, je double-clic dans le vide. Oui. 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 Oui, dans la version démo, je crois qu'il n'y a pas les bits de mode. tout simplement. Du coup, tu peux passer la clé. Tu es sur Mac. Il y a une install Mac. Ça va prendre un peu de temps. Juste le temps de... Du coup, je vais... Oui, ça marche. De toute façon, là, c'est... En fait, on va re-répéter tout ça une fois qu'on passera à la construction. Donc, du coup, là, c'est bien un instrument. je double-clic pour rentrer dedans. Je double-clic à l'extérieur, dans le vide. Je suis dans le vide. Je double-clic pour remonter d'un niveau. Voilà. Ils appellent ça la double-clic navigation. Très original. Donc, je peux rentrer dans un autre module en double-cliquant dedans. Voilà. Et encore dans un autre module. Et vous allez remarquer qu'il y a tout le chemin qui apparaît en haut ici. Ce qui fait que je vais revenir, du coup, je vais passer à un deuxième type de navigation. Navigation Bread Scrums qui est partout, même sur des sites web et tout. Je peux revenir directement à un niveau précédent et il retient le dernier chemin parcouru. Donc là, je reviens à l'interface. Je redescends d'un niveau. Je re-rentre dedans. Et là, j'étais rentré dans String. Je re-rentre dans Mono, etc. Je peux remonter comme ça. Ou je peux remonter en double-cliquant aussi. Donc là, je fais un double-clic pour revenir sur l'interface. Les modules avec ce petit cube-là en isométrique ici, c'est une macro. C'est-à-dire, c'est un module qui ne fait rien, qui contient d'autres modules. Donc une macro peut contenir d'autres macros, qui peut contenir d'autres macros, etc. On va... Je vais trouver un truc. Genre, bon, je ne connais pas cette simplité, mais on va... Ah. Ouais, par exemple là. Typiquement, là, il y a un module avec une icône particulière, singulière au module qui est ici. Ça, c'est un module dans lequel je ne peux pas rentrer. C'est ce qu'on appelle le niveau primaire. Le niveau primaire, c'est là où il y a tout un tas de modules dans ce sens-là et c'est le premier niveau de programmation dans Reactor. Donc, il y a les ensembles, les instruments, les modules, les macros qui peuvent contenir d'autres modules et les modules et ça, c'est le niveau primaire. Ensuite, je remonte et il y a un autre type de module, c'est ce avec les cubes mais en petits points ici. Et ça, c'est le niveau corps qu'on reconnaît avec cette interface avec trois rectangles. Donc là, c'est le niveau de programmation. Typiquement, c'est là où on va programmer les algorithmes de traitement du signal. Si ça peut vous rassurer, on ne va pas du tout voir ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va rester au niveau primaire qui est ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas les rectangles. On est d'accord ? Vu qu'il y a deux développeurs dans la... Trois développeurs, pardon, dans la salle, je me permets une petite parenthèse. Le niveau corps, à chaque fois qu'on sauvegarde, Reactor les compile pour améliorer la performance. Contrairement aux primaires qui restent en temps réel. Voilà. Donc en fait, ça, il va les sauvegarder dans un... Quelque part, il va les sauvegarder, compiler. Du coup, Native Instruments, donc les développeurs du logiciel, ont annoncé qu'ils ne créeraient plus de module primaire qui partraient du principe que tout le monde utiliserait le corps pour des gains de performance. Navigation, est-ce que j'ai tout vu ? Je suis descendu jusqu'au CoreSales. Ouais. Un autre point sur la navigation. Vous voyez une petite étoile comme pour marquer un favori ici. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on a un très gros instrument et qu'on se dit ici, je vais revenir là à un moment ou à un autre. Donc on peut cliquer sur l'étoile, le mettre en favori. Vous voyez, il apparaît ici. C'est ce qu'on appelle des panel sets. Ça veut dire que je peux aller autre part et je peux revenir à l'endroit où j'avais sauvegardé. Voilà. On peut les renommer, les effacer, j'en ai pas besoin. Voilà. Ça, c'est les trois façons de naviguer. J'ai insisté sur la navigation parce que je vais beaucoup double-cliquer et les double-clics, ça se voit pas sur un écran. Enfin, voilà. Du coup, je me suis dit que ça serait bien de voir la navigation parce que vous allez me voir faire... Enfin, on va faire ça tout le temps. Type de fichier navigation, c'est fait. Snapshot et preset. Je vous expliquerai plus tard. Je vais passer cette partie. Alors, la mise en place. OK. Donc là, on va configurer... C'est un bien grand mot, ça va être très rapide. Réacteur pour la construction et la création d'instruments et de synthés. Voilà. Du coup, Edit Play Mode, on a vu. Donc, Edit bien allumé. Le panel info. Donc, le side panel affiché. Les astuces affichées aussi. Et préférences. Donc, File, Préférences. Dans l'onglet général, il y a le nombre de undo. Je ne me rappelle plus combien vous êtes par défaut. C'est peut-être 20. Voilà. Moi, je remonte à 200. Ça n'a pas l'air de charger plus que ça. C'est pas mal. Alors, c'est File, Préférences et onglet général. Il y a le nombre de undo. Moi, je remonte à 200. C'est plus usage. Je ne m'en rappelle plus. Usage data. Moi, je désactive le leak de données. Voilà. entre parenthèses. Si je suis allé trop vite, vous me dites toujours. Moi, j'ai l'impression de parler très lentement. Mais si je peux, ça va. C'est raisonnable. Ensuite, File et Audio and MIDI settings. Donc, c'est là que vous allez sélectionner votre driver de sortie, la fréquence d'échantillonnage, le nombre de samples en mémoire. Vous l'augmentez pour économiser en temps processeur. Vous aurez juste un petit retard où on déclencherait des notes. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas faire du live ni du temps réel. Si vous avez un ordi qui date un peu, vous pouvez augmenter cette partie-là. MIDI, a priori, on n'en a pas besoin. Voilà. Vérifiez bien que dans les outputs, vous sortez vers votre casque ou enceinte. Des fois, on ne sait jamais. Il peut trouver d'autres sorties. Si vous avez récemment branché une carte son, je sais pas. C'est les trucs à checker pour éviter les trucs « j'ai pas de son ». Voilà. Le dernier truc à voir, voilà, c'est le petit bug qu'il y a ici, là. Alors, c'est pour activer le debug mode. Ben, on va l'activer. Sinon, le raccourci, c'est « Ctrl D » sous Windows et « Option D » sur Mac. Le debug mode, il permet, quand on pointe sur un câble, de savoir ce qui se passe dans le câble. Et c'est bien pratique. Quand il y a une valeur à gauche, une valeur à droite et trois petits points au milieu, ça veut dire qu'il envoie une série de valeurs et qu'il oscille entre le minimum et le maximum. S'il n'envoie qu'un seul nombre, on voit juste le nombre. Ça paraît inutile tout de suite, mais dès qu'on commencera à développer un truc un peu complexe et que ça ne marchera pas, on sera content d'avoir ça. Le panel set, est-ce que tu as une version ? Tu es en edit mode ou tu as une version démo ? Oui, React 6, c'est vrai, je ne fais pas de mode. OK. Dans file view, tu dois avoir bookmark bar. Ça doit être celle-là. Oui. Je reste à l'eau parce que je parle beaucoup, le cocage. Non, ce n'est pas dans file, c'est le menu view showbookmark bar. Pas de souci, non, pas de souci. Mais je t'avoue que c'est le genre de truc, tu le fais une fois et ensuite, il ne touche plus pendant deux ans. Donc, c'est vrai que tu m'as mis mille minutes, mais voilà. Ah, l'autre truc qui est bien pratique aussi, que vous allez me voir faire, c'est que je vais activer le split ici, tout en haut. On peut splitter les fenêtres en deux. Du coup, ça permet d'avoir une vue sur l'interface et une vue sur la construction. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Ici. Sinon, alors, file option, hop, pas file option. Vous allez dans le menu, dans option, il y a debug structure. Et là, c'est enable wire debugging. Donc là, c'est vraiment pour les câbles. Mesure d'usage CPU, il va, sur chacun de vos modules, il va dire lequel et combien il consomme. En CPU, ça peut être pas mal. Des fois, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais des erreurs de programmation fait qu'il va y avoir un module qui va pomper un max. Module sorting, et event in it order. Pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas fait des choses suffisamment complexes pour le genre de plan. Donc, je vais passer dessus. Et bien, voilà, je n'ai plus besoin de mon papier. Je crois que c'est le moment de l'impro. Donc, on va faire, donc ce qu'on va faire, c'est un synthétiseur soustractif. C'est un gros mot. On va faire un synthé, quoi, qui va faire des sons. Donc, j'ai fait File, New, Ensemble. Oui, je suis désolé, je vais détailler un peu plus. File, New, Ensemble. Pour démarrer à partir de zéro. Du coup, vu que je suis en fenêtre split, en fait, ce petit rectangle-là, ça va être mon interface visuelle où il y aura tous mes boutons, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et là, je suis déjà un cran en dessous. Du coup, j'ai mon entrée micro. Voilà. Et mes sorties audio de ce côté. Donc, pour créer des modules, alors, pour ajouter des choses, pour ajouter des trucs, créer des modules, c'est déjà bien un grand mot. Pour ajouter des trucs, on peut faire un drag and drop à partir du menu, du side panel, quoi. Donc, on peut rajouter un ensemble, on peut rajouter, je vais peut-être en trouver, MDL, ça, ça fait partie de la librairie. On peut rajouter des trucs ici. Point ISM, c'est des instruments, donc je peux prendre un truc ici et le glisser là, quoi. Voilà. Ça crée un truc. Ne faites pas ce que je fais. Voilà. Sinon, le truc qu'on va faire, les deux trucs qu'on va faire le plus, c'est clic droit pour accéder au menu. Donc, dans built-in module, il y a les modules élémentaires du niveau primaire. C'est-à-dire, on va rajouter des rectangles dans lesquels on ne pourra pas rentrer dedans. Voilà. Et dans la librairie, il y a des modules, mais qui sont déjà construits à partir du niveau primaire. Donc, en fait, on est à un niveau au-dessus. Donc, si on veut commencer à bidouiller des trucs très vite dans le réacteur, on peut rajouter un oscillateur déjà tout fait, avec, je vais rajouter, par exemple, c'est 5. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Et déjà, j'ai un menu, des boutons, un affichage, et je peux rentrer dedans. Ça, c'est la librairie. Sauf que nous, on est des warriors, donc on ne va pas servir de la librairie, on va tout faire à la manoeuvre. du coup, qu'est-ce qu'on va ajouter en premier ? On va ajouter un oscillateur pour avoir le son le plus rapidement possible. Donc, built-in module, oscillateur. Là, on accède à un menu où on a tous les oscillateurs disponibles, en tout cas, en primaire, et on va ajouter le signe pour avoir une sinusoïde. Et normalement, vous avez ce rectangle là. OK. Donc, à gauche, les entrées, à droite, la sortie. Tiens, je n'ai pas fait l'audio e-event. À quel moment j'aurais dû le faire ? Je vais le faire maintenant. Ce n'est pas grave. Je vais recliquer droit, je vais retourner dans built-in module et je vais aller dans mat pour créer une constante. Une constante, c'est juste un nombre qui ne bouge pas. Voilà. Donc, built-in module, mat, constante. OK. Et là, je vais, donc, j'ai un par défaut et je vais le relier à A. A A, c'est l'amplitude du signal. En fait, si je clique sur un module et que je fais clic droit propriété, je vais avoir dans le site panel accès aux propriétés. du module et aussi une description du module. Donc là, il ne dit pas ce que c'est que A, mais je vous le dis, c'est l'amplitude, c'est l'amplitude du signal. Sachant qu'un signal audio, il va être toujours, pour ne pas saturer, être compris entre moins 1 et 1. Voilà, quand on traite du signal audio. et je vais créer une autre constante, donc, built-in module constante, et cette fois, je vais la mettre à 60. Et je vais vous expliquer très vite pourquoi. Parce que le P, c'est le pitch. Et que le pitch, c'est la hauteur de la note qu'on va générer avec l'oscillateur et que le 60, c'est le dos du milieu sur un piano. C'est le C4. Voilà. Et 61, 62, en fait, dès qu'on augmente de 1, on augmente d'un demi-ton. Et dès qu'on augmente de 2, on augmente d'un ton. Voilà. Donc, on est sur un mode discret. Donc, ça va de 0 à 127. C'est les mêmes valeurs que pour du MIDI. C'est les valeurs quand on voit un contrôleur MIDI, un clavier MIDI à votre ordi si vous vous branchez sur un ordi. Donc là, on a un don. Sauf que, avant de le brancher à la sortie, je vais baisser légèrement le volume là parce que, comme je vous l'ai dit, les signaux audio vont jusqu'à 1. Donc, avec une amplitude de 1, en fait, on a l'amplitude maximale. Donc, moi, je baisse mon volume et je vais le relier ici. Vu que je l'ai relié qu'à la première sortie out qui correspond à la sortie gauche, j'ai un son à gauche et je le relie à celui de droite. Voilà. Tac. Ben voilà, votre premier synthétiseur. Premier synthétiseur. Une sinusoïde. Alors, un truc qu'on peut... Donc, je vais débrancher pour bien qu'on m'entende pas super pour l'instant. Voilà. Ah, oui, j'ai débranché un peu vite. Donc, je recommence. Clique droit sur un câble délai-toyer. Voilà. Ça va me permettre de out la sinusoïde. Je branche aux deux sorties. un truc qu'on va faire dès maintenant. Je vais faire clic droit et je vais aller dans la librairie. Vous pouvez le faire aussi. Ça va être super pratique. C'est super pratique quand on fait du sound design de toute façon. C'est de créer un scope. Donc, librairie, debug, scope, bim, un oscilloscope. Je prends ma sortie audio, donc la sinusoïde, et je la branche sur l'entrée, l'oscilloscope. Je règle en millisecondes la vitesse de l'oscilloscope. Et on commence à voir ma sinusoïde. Voilà. Je vais dans les paramètres et je synchronise avec l'intersection à zéro. Ça ne bouge pas. Alors, est-ce que tout le monde a l'oscillateur ? Je vais répéter. Donc, clic droit, librairie, debug, scope. Voilà. Et ensuite, les deux paramètres à régler, donc l'amplitude. et ici, la fréquence, enfin, la fréquence affichage, la durée d'affichage. Donc, je descends à peu près comme ça. Et puis, pour que ça ne bouge pas sans cesse, je clique sur Settings et en dessous 5, il y a un menu et je choisis 0 cross. En fait, ça aligne avec l'intersection entre le signal et l'axe ici. Du coup, 0 cross. Ouais, 0 cross. Voilà. Du coup, est-ce que du coup, tout le monde arrive à sortir un son de l'occurateur ? C'est bon ? Ok, donc, je vais parler, est-ce que c'est le moment de parler des signaux audio et event ? Ouais, on va dire ça maintenant. Donc, à l'entrée de votre module SYN, vous voyez qu'il y a une entrée jaune et une entrée blanche. C'est parce que dans Reactor, et là, c'est super important, il y a deux types de signaux. Il y a des signaux événements ou events et des signaux audio. En fait, ils sont différenciés par leur fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on est dans du numérique, donc on envoie une suite de valeurs. Quand on envoie un signal audio, on envoie 44100 fréquences par valeur, par seconde. Ou 48000, ça dépend de votre fréquence d'échantillonnage. Ouais, c'est la fréquence d'échantillonnage du CD, quoi. Ça, on en a besoin pour avoir un son audio fidèle. Du coup, signal audio, on est sur le blanc, sur les entrées blanches, on est à 44100 en fréquence d'échantillonnage. En signaux événements, on n'a pas besoin d'en avoir autant par seconde. En fait, les signaux événements, ils vont servir à tous les signaux types de contrôle. Par exemple, si vous branchez un clavier type piano sur réacteur et que vous voulez jouer de votre synthé, quand vous enclenchez des notes, vous n'avez pas besoin d'une fidélité à plus de 40 000 signaux par seconde. Du coup, pour économiser du CPU, ce genre de signaux de contrôle, genre, j'ai appuyé sur une note à tel moment, il a besoin d'une fréquence vachement moindre qu'on peut régler dans réacteur qui par défaut est à 400 Hz. Je ne vais pas vous montrer, ce n'est pas important de changer ça maintenant. Du coup, si on passe de... Enfin voilà, du coup, ça c'est un signal événement. Les entrées sont jeunes. Donc, signaux événement, tout ce qui est contrôle, fréquence d'inchillonnage plus basse, permet de décommuniser du CPU. Signeux audio, fidèle au son audio, 44 100, fréquence d'inchillonnage plus élevée, son plus fidèle. Ça paraît... Enfin voilà, on va très vite en avoir besoin dès qu'on va construire notre synthé et qu'on va aller un peu plus loin. Du coup, on va rendre ce truc-là un peu plus intéressant. Je vais supprimer... Genre par exemple, là, on a contrôlé le volume ici, le volume principal de réacteur. On va faire autrement. Je vais effacer le 1, donc clic droit, delete. Et je vais rajouter dans Bulletin Module Panel. Dans Panel, vous allez avoir tous les éléments d'interface qui vont s'afficher sur votre interface là-haut. Donc je vais créer un potard, un nub, ici, qui s'est affiché sur mon ensemble. Je le mets ici. Je le relis à l'amplitude. Si je tourne, vous voyez que l'amplitude de mon signal change. Je viens de créer un potard qui crée l'amplitude de mon signal. Éteint, allumé. J'aimerais bien avoir un petit peu de son aussi. J'aimerais bien avoir un petit peu. Ah, excuse-moi. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un potard qui règle l'amplitude de mon signal. Alors, ah oui, le truc que j'ai... En fait, ça me paraissait tellement... Il ne faut pas hésiter à me poser des questions parce qu'il y a des trucs qui me paraissent tellement évidents que je ne les explique pas. Donc l'idée, c'est bien de relier les modules entre eux. Donc c'est du drag and drop en fait. Je clique sur la sortie et je glisse jusqu'à l'amplitude. Voilà. Pour créer un câble. Comme vous avez pu le remarquer avec la sortie de la sinusoïde... Je vous attends... Un câble ? N'importe quoi. Ici. Ou backspace. Enfin, moi, je peux en tout cas. L'autre truc que vous avez remarqué quand on a relié la sortie de la sinusoïde aux sorties, c'est qu'on peut relier... On peut sortir plusieurs fois à plusieurs entrées. Tandis qu'une entrée, on ne peut la relier qu'à une seule sortie. Vous allez voir ça plus tard. Mais voilà. On peut prendre une sortie et la brancher à plusieurs entrées sur d'autres modules. Voilà. Ça, c'était la partie que j'avais oubliée sur le câblage. Merci de me rappeler. Du coup, là, on a un potard pour régler l'amplitude. On va créer un autre potard pour régler la hauteur de la note. Alors, créer des constantes et créer des contrôleurs, c'est quelque chose qu'on va faire super souvent. Et naviguer dans le menu à chaque fois, faire clic droit, building menu, panel, chercher un hub ou aller dans mat, chercher une constante. Il y a un moyen d'aller plus vite dans la hauteur. Donc, on va effacer. Je sélectionne mes deux, mon potard et ma constante. Voilà. Comme ceci, clic droit, délai de sélection. Je n'ai plus rien. Ou backspace, ou super. Et je vais faire clic droit sur une entrée. par exemple, sur le A, je fais clic droit et je vais créer et on peut créer un contrôle et une constante. Parce que c'est des trucs qu'on va faire tout le temps. Donc, c'est accessible par le clic droit. Je crée un contrôle ici. Vous avez remarqué qu'il a un autre nom. Il s'appelle amplitude. En fait, autant que possible, Reactor va faire un potard qui est adapté à l'entrée sur laquelle vous le créez. C'est-à-dire que l'amplitude, il accepte une valeur entre 0 et 1 et on voit que le potard il va entre 0 et 1. Après, quand on crée un potard dans le vide, j'en crée un autre ici, mettons. Ne faites pas ce que je fais. Je vous expliquerai ce que je viens de faire plus tard. Vous voyez qu'un potard par défaut, il va entre 0 et 1. Vous voyez les valeurs en dessous entre 0 et 1. Donc là, il n'y a rien de bien méchant. Mais là, ce que vous allez voir, c'est que si je fais clic droit sur le P, donc le pitch, donc la hauteur, la sinus, et que je fais créer de contrôle, il m'a créé un autre potard. Sauf que le potard, lui, un réacteur, il ne sait pas où on veut le mettre. Donc il les met tous en haut à gauche. Donc pour pouvoir changer ça, il y a un cadenas ici, et on va déloquer le cadenas ou contrôle E ou commande E en raccourci clavier. C'est un truc à faire souvent. Donc je unlock mon panel et là, je vais pouvoir déplacer les éléments de mon interface. Ça se voit parce qu'il y a une grille de points qui apparaît sur le panel. On voit qu'on est en edit mode. Si je re-lock le panel, voilà, il resize le panel et puis là, je peux modifier la valeur de mes potards. Si je unlock le panel et que j'essaye de tourner un potard, je ne peux pas. En fait, je le déplace. Voilà. Je re-lock le panel. Là, je peux utiliser mon interface. Je unlock et je déplace le truc. Si j'ai envie de le mettre là, je peux le mettre là. Ça n'a aucun sens. Je le remets ici. Donc vous avez vu quand on a fait clic droit sur le pitch, il a créé un potard qui s'appelle pitch. et qui va entre 0 et 127. Et vous voyez bien sur l'oscilloscope à défaut de l'entendre, vous allez l'entendre. On crée un son plus ou moins aigu. Voilà. Donc on a le contrôle sur notre oscillateur. Donc on le contrôle en amplitude et en hauteur. Un autre truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que l'amplitude, elle va entre 0 et 1 mais elle fait un nombre à virgule, à deux chiffres après la virgule. Tandis que le pitch, il ne va utiliser que des entiers. Il n'y a pas de chiffres après la virgule. Ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer. Donc si je fais clic droit pitch properties, que ce soit sur le panel ou que ce soit dans la fenêtre de construction, je vais avoir ici les paramètres du potard que je viens de sélectionner où on peut voir la valeur maximale qu'il va prendre, ici 127, sa valeur minimum, ici 0, la valeur par défaut, c'est-à-dire quand je double-clique, là je vais double-cliquer sur mon bouton, la valeur par défaut est 64, je double-clique, c'est la valeur par défaut. Assez pratique. Et step size, c'est-à-dire à chaque fois que je vais tourner le potard, il va augmenter de 1. si je modifie mon step size et que je lui mets par exemple 0,1, vous allez voir que oui, oui, forcément, j'aurais dû aller jusqu'au bout des paramètres. Je vais augmenter la résolution de la souris, je vais mettre 300 et là, voilà. Oui, alors, c'est parce que, alors, mouse resolution, ça c'est un paramètre qui va absolument pas avoir d'impact sur votre son, mais sur la façon dont vous interagissez avec votre interface, c'est-à-dire que pour aller du minimum au potard, c'est-à-dire complètement à gauche au maximum, la souris doit parcourir 300 pixels. Si je mets la valeur par défaut, vous allez voir que le potard va bouger plus vite en fonction du mouvement de la souris. Regardez, là je suis au minimum, je vais monter de 127 pixels pour aller au maximum. Pourquoi quand j'ai mis 0,1 ici, il n'a pas, il ne m'affiche pas de chiffre en-dessus de la virgule parce que la valeur va entre 0 et 127 et que la résolution va aussi entre 0 et 127. Donc, si je n'augmente pas la résolution, en fait, il ne capte pas les valeurs qu'il y a entre. Donc, je mets 500, mettons. Là, je vais avoir un potard extrêmement précis qu'il va falloir que je bouge beaucoup la souris, vous voyez, pour avoir atteint le minimum et le maximum. Là, on est vraiment dans des questions d'interface. Un autre truc, si vous voulez que votre potard soit le plus précis possible, dans Step Size, vous mettez 0 et Reactor va tout seul calculer le pas minimum l'incrément pour les développeurs. En fait, il va trouver l'incrément tout seul. Donc là, on est sur du pitch. J'ai envie d'avoir les notes d'Oré, Mi, Fa, Sol, Lassif, enfin, les notes du piano. Donc, je reste bien sur un Step Size qui se fait rapport à 1. Je remets la valeur par défaut ici, 127. Donc, en gros, vous, vous ne touchez à rien si vous avez touché à rien, si vous avez juste écouté. Voilà. Alors, on a créé une synézoïde, on peut modifier la hauteur, on peut modifier l'amplitude. Maintenant, j'ai beaucoup parlé de clavier. Même si on n'a pas de contrôleur MIDI, on peut utiliser le clavier de l'ordi comme clavier de piano. Donc là, vous allez regarder votre clavier. Alors, c'est vrai, je vais expliquer ça, mais vous me dites si vous avez déjà eu cette utilisation. Moi, ça me paraît maintenant évident que je fais ça. Mais, vous prenez le AZERTI, le A, c'est votre DO, le Z, c'est un RÉ, le E, c'est un MI. OK ? Si vous avez déjà vu un clavier de piano, vous savez qu'il y a des touches noires entre les touches blanches. Donc, du coup, le A, c'est une touche blanche, le 2, c'est la touche noire entre le DO et le RÉ, et le Z, c'est un RÉ. OK ? Et on peut monter comme ça. Donc, AZERTI, U, I, donc il y a DO, RÉ, MI, FASO, L'ACIDO, et idem, sur la rangée W, X et V, il y a l'octave en dessous. Donc, on va pouvoir s'en servir comme piano, comme contrôleur, pas comme contrôleur MIDI, mais ouais, comme clavier de piano. Pourquoi je vous explique ça ? C'est parce que, du coup, là, imaginez que, pour changer la note, on doit tourner un potard, c'est pas très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va aller dans Built-in module, MIDI in, pour que notre ensemble accepte les entrées MIDI, et on va sélectionner Note Pitch. Je vais effacer le potard pitch, et je vais relier le Note Pitch au pitch de la synéoïde. Bim. Et là, normalement, si vous avez fait ça, si vous faites Azerti, vous avez votre Doremi Fassol. Alors, t'es pianiste ? Vite fait, tu connais à ta gamme. Donc, en fait, les touches noires, elles sont sur la rangée au-dessus, sur la rangée des chiffres. Donc, en fait, ça fait A, 2, Z, 3, E, R, 5, T, 6, Y, 7, UI. Voilà. Et idem pour l'octave en dessous, W, S, X, D, C, V, G. Voilà. Est-ce que je peux avoir un peu plus de son ? Je ne suis pas branché, j'ai vérifié. Un tout petit peu. Pas trop très fort, parce que ce n'est pas passionnant. Oui, je peux enlever plus fort. Non, on ne peut pas modifier l'octave. Oui. Oui. Voilà. Donc, du coup, je vais baisser l'amplitude. Oui. Oui. Et ça marche. En fait, on est dans les modules MIDI, MIDI in. Donc, les deux modules dont vous allez vous servir le plus, ça va être le note pitch et le gate. Vous voyez que vous avez accès à un module qui gère le pitch bend. C'est la molette qu'il y a sur certains claviers où on peut naviguer entre un demi-ton, faire des quarts de ton, etc. Je vous avoue que je ne m'en sers jamais. Et le gate, je vais y venir. Du coup, là, vous avez remarqué, on contrôle le volume, on contrôle les notes, mais on contrôle le volume avec un potard. Ce qui fait qu'on a toujours du son. Ce n'est pas très... Enfin, voilà. On va effacer le potard de l'amplitude et à la place, l'ultime module nous dit gate. Et là, je vais relier le gate à l'amplitude. Et là, normalement, si vous appuyez sur une touche, que fait le gate ? En fait, il détecte quand vous appuyez sur une touche, il envoie un signal qui monte. Tant que vous appuyez sur la touche, il reste en haut. Dès que vous relâchez la touche, il redescend. On peut régler les valeurs du gate. Oubliez ce que je viens de dire. On va se contenter de ça pour l'instant. Restons simples, faisons les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, hop, un synthé, on a les notes et on a les déclenchements. Question ? Ah. Ouais. Eh ben, ouais. Alors, je t'avoue, ça fait un moment que je n'ai pas touché ce paramètre, mais on doit, en fait, il y a un endroit où on peut activer le clavier. Ouais, ouais. Dans options, il y a MIDI keyboard activated qu'il faut activer. Ah oui. Tout le monde a pu déclencher des notes avec son clavier d'ordi. Ouais. Il est activé. Est-ce que tu as bien est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère entre ton ensemble et le mien ? Ouais. Ah, oui. J'avoue, je n'avais pas de soucis sous Windows non plus. Mais est-ce que tu as bien un gate ? Est-ce qu'il est bien relié ? Ouais. Je vais te mettre dans la suite. Ouais. OK. Eh bien, je vais faire un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Du coup, tu peux garder un peu tard. Du coup, alors, je vais faire, ouais, c'est vrai. Du coup, la suite, donc on a vu notre pitch, on a vu le gate. L'autre chose qu'on va voir, donc, la plupart des, en fait, on va rajouter ce qu'on appelle une enveloppe, parce que là, à chaque fois que j'appuie sur une touche, en gros, ma note, elle est on, off, quoi. Mais on aimerait que, en fait, elle ait, que son amplitude évolue de façon un peu plus naturelle, et pour ça, on va créer une enveloppe. Une enveloppe, est-ce que j'explique ce que c'est qu'une enveloppe ? Est-ce que je rentre dans ce détail-là ? Oui. C'est un signal qui module un autre signal. Il commence à zéro, il va jusqu'à une valeur maximum, et il redescend à zéro, la plupart du temps. Ça, c'est les enveloppes qu'on trouve la plupart du temps. Mais en vrai, une enveloppe, c'est juste un signal qui module un autre signal. Du coup, dans Built-in Module, il y a une LFO Enveloppe. Donc, là, on a accès à toutes les enveloppes. La plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe ADSR, qu'on va créer tout de suite. L'ADSR, pour Attaque, Decay, System, Release, c'est elle qui va donner la forme de notre enveloppe. L'Attaque, pour combien de temps le son va mettre pour atteindre sa valeur maximale. Decay, combien de temps ça va mettre pour atteindre la valeur de System, et Release, quand je lâche la note, combien de temps ça va mettre pour atteindre zéro. Donc, vous allez voir qu'il y a une entrée G. L'entrée G, c'est une entrée Gate, avec laquelle on va déclencher l'enveloppe. Du coup, le Gate, je le relis à l'enveloppe. Ok. Je vais me débrancher de l'oscillateur SYN. Je vais brancher l'enveloppe sur l'amplitude, parce que c'est l'enveloppe qui va générer un signal qui va changer l'amplitude. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Alors, pour Marc, qui n'a pas de Gate, clique Built-in Module, Panel, Bouton. Ok. Tu rajoutes un bouton. Dans les propriétés, le bouton, tu peux le mettre en Trigger, en Gate, ou en Toggle. Tu peux le mettre en Gate. Et tu peux relier ton bouton à ton enveloppe, et à chaque fois que tu vas appuyer sur le bouton, tu vas déclencher ton enveloppe. Voilà. Donc, je reviens avec mon Gate. J'aimerais bien pouvoir contrôler ces quatre paramètres-là. Du coup, Create Control, sur les quatre entrées. À partir de là, ça va aller qu'en accélérant. Le début est lent, mais après, vous allez voir, une fois que vous aurez compris la logique, on va aller en excélérance. Oui, c'est un peu... Le fait de faire en sorte que les boutons ne peuvent pas aller d'un sur les autres direct, ça va mettre le... En fait... On va mettre ça ou on va faire manuellement à chaque fois ? Il faut le faire manuellement à chaque fois. En fait, Reactant ne devine pas où tu veux mettre tes boutons. Du coup, là, vous allez... En fait, je vous ai dit qu'il fallait cliquer sur le cadenas pour unlocker le panel. Moi, je ne vais quasiment jamais le faire. Je vais utiliser toujours le raccourci clavier. Donc, CTRL-E ou CMD-E sur Mac. Donc, vous n'étonnez pas si tout d'un coup, je fais ça et que je puisse déplacer les boutons, les potards. CTRL-E ou CMD-E. CTRL-E, oui. Ou sinon, tu pointes sur le cadenas et il y a le... Raucourci. Il n'aime pas ton clavier. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir déclencher un son. Amusez-vous avec l'attaque. Réglez-la à zéro. Écoutez la différence entre une attaque courte et une attaque longue où vous vous laissez appuyer et vous voyez une attaque qui est plus douce. Du coup, le son met plus de temps à atteindre son amplitude maximale. OK ? Bon. Il avance, notre synthé. Il y a un caractère qui a fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah oui. Je suis désolé, je réfléchis en construisant le truc avec vous. On va y aller progressif. Une autre fonctionnalité qui a très répandu sur les synthés, c'est quand vous appuyez sur une note, mettons le Do du milieu du piano, sur un synthétiseur, on peut quand même modifier l'octave. C'est un truc qui est assez pratique. Au cas où vous avez des contrôleurs MIDI, gens qui font une petite taille, même s'il y a la fonctionnalité sur les contrôleurs MIDI, on peut changer l'octave et faire comme si notre clavier était immense. On peut faire ça aussi sur les synthétiseurs. Du coup, ce qu'on va faire, et ça va me permettre de vous montrer le menu mat, c'est que le pitch, je vous ai dit, c'est une unité par demi-ton. Dans une octave, il y a 12 demi-tons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ou enlever la valeur 12 à notre valeur note pitch, pour pouvoir soit augmenter d'un octave, soit baisser d'un octave. Du coup, je vais built-in module mat. Et dans mat, il y a additionné, add. Et vous voyez un module à deux entrées. Je vous avais parlé des entrées jaunes et des entrées blanches. Là, on a une entrée grise. Quand elle est grise, c'est qu'elle peut être à la fois jaune ou blanche. C'est-à-dire qu'elle peut accepter autant des signaux audio que des signaux de contrôle. On s'en fiche. Du coup, je vais relier le note pitch à mon addition. Je n'ai même pas besoin de débrancher le câble qui est là, puisque je vous ai dit que chaque entrée n'accepte qu'un seul câble. Donc, en fait, si je drag and drop le résultat de mon addition, que je le relèche sur le pitch, il débranche l'autre. Voilà. Je fais ça propre. Là, la deuxième partie, je vais pouvoir la contrôler. Donc, je fais clic droit, crée de contrôle. J'ai un potard qui est apparu là, en plein milieu. Je fais commande E, je déplace mon potard, et voilà. Sauf que lui, une addition, il ne sait pas ce qu'on veut additionner, donc il appelle ça add. Il fait un potard par défaut qui va de moins 1 à 1. Bref. Donc, déjà, a priori, si vous appuyez sur une note, genre, monter votre sustain au maximum, laisser votre note appuyer, modifier la valeur de add, vous allez entendre la hauteur de votre son changer. En fait, elle va augmenter d'un ton ou d'un demi-ton. OK. Eh bien, on va... on va le garder. On va le garder, parce que j'ai bien... En fait, je vais renommer ce potard-là. Alors, il y a deux façons de renommer un potard. Soit je double-clique ici. Vous voyez, je peux l'appeler Fine. Ici. Soit, je rentre en... Je unlock mon panel et je peux double-cliquer sur le nom du potard et ici, je peux l'appeler FineTune. Pour être plus clair. Voilà. Je reclique ici deux fois. Je l'appelle Fine. Pourquoi je l'appelle Fine ? Parce que un potard qui va entre moins 1 et 1 et qui a, pour valeur par défaut, 0. Voilà. Ça me va bien parce que je vais pouvoir détuner mon oscillateur. C'est une fonctionnalité aussi qu'on trouve sur plein de synthétiseurs. Ça va être assez intéressant quand on aura plusieurs oscillateurs qu'on va les mixer ensemble. On va détuner, désaccorder un oscillateur par rapport à l'autre pour légèrement grossir le son. Donc, celui-là, je le laisse. Je vais créer un autre module d'addition. Donc, je peux faire clic droit, copier, coller. Ça, je n'explique pas. Il y a Duplicate aussi. Ctrl D, commande D. qui va me créer un autre module addition. Et l'avantage de Duplicate, c'est qu'il me les relie déjà. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je suis bien content qu'il m'ait relié le Node Pitch, mais je n'ai pas forcément envie qu'il le relie à Fine. Donc, je n'ai même pas besoin de le débrancher. Je fais clic droit ici, Créer le contrôle. Et bim, il me rajoute un deuxième potard qui l'a re-appelé Add et qui va aussi entre moins 1 et 1. Sauf que moi, je veux un potard différent. Du coup, clic droit, propriété, ou alors, je sélectionne le potard ici en bleu ou le potard là, le noir en rouge et sur le côté, je vais dans Fonctions. Je vous ai dit que pour changer d'octave, on va augmenter de 12 demi-tons ou descendre de 12 demi-tons. Sauf que j'ai envie de pouvoir augmenter de 2 octaves max et de descendre de 2 octaves minimum. Donc, je règle ma valeur maximale de 2 fois 12, 24, je double-clique et je rentre 24 et ma valeur minimale de moins 24. Et pour que ce soit vraiment uniquement pour régler les octaves, j'ai envie qu'ils se déplacent de 12 en 12. Du coup, le step size, je le règle à 12. Et vous allez voir le comportement de votre potard. il ne va avoir que des gros crans et ils se déplacent, vous voyez bien qu'ils se déplacent de 12 en 12. Et là, si vous réessayez votre synthé, sauf que je ne l'ai pas relié au pitch, forcément. Alors, je recommence. Alors là, levez bien le nez juste une seconde. Regardez bien mon branchement. J'ai mon autre pitch. c'est la hauteur de la note sur laquelle j'appuie. Je vais l'additionner à mon potard qui change d'octave. Donc, je vais l'appeler octave pour être plus clair. Et le résultat de cette addition, je vais l'additionner ici. Ce qui fait que je l'additionne à une valeur d'octave ou quand il est négatif, du coup, ça fait une soustraction et j'ajoute à fine. Et à la fin, j'ai bien qu'une seule entrée dans le pitch. Donc là, du coup, si les deux sont à zéro, ça ne change rien. si je change d'octave, je suis un octave en dessous et je peux toujours détuner. Vous voyez, dans mon oscilloscope, la fréquence diminuée ou augmentée. Je double-clic pour retourner sur mes valeurs par défaut. J'ai envie d'avoir un troisième potard qui, lui, désaccorde, mais de demi-ton en demi-ton. Le module addition, comme tout un tas d'autres modules, on va les créer super souvent. Donc, une autre façon d'ajouter des modules. Plutôt que de faire clic droit et de parcourir le menu, je peux appuyer sur Entrée et taper dans le vide et taper le nom d'un module. Donc, je peux taper Add en toutes lettres, mais je peux aussi taper Plus. Je fais Plus, Entrée, et j'ai mon addition. L'avantage de ce menu-là, c'est qu'il va se souvenir des trois derniers modules que vous avez créés. Il a un historique de trois modules et comme ça, vous faites Entrée, vous vous déplacez avec les flèches. Vous voyez, il a un switch, on retrouve l'addition. Après l'octave, on va du moins précis au plus précis. L'octave va de 12 en 12. Là, j'ai envie de l'accorder. Je crée un autre contrôle. On va l'appeler Tune. Et le Tune, je n'ai pas besoin qu'il aille jusqu'au bout de l'octave parce que j'ai déjà un bouton qui va de 12 en 12. Vu qu'il va de 12 en 12 et que j'ai envie que ce bouton aille de 1 en 1, j'espère que je suis clair. Je suis sur le deuxième niveau là. Oui, je suis sur le deuxième. Non, il y en a un autre. J'en ai créé un troisième entre les deux. Je vais finir celui-là et une fois que le branchement sera terminé, ça va être plus clair. Donc, je le règle entre moins 11 et 11. Et j'ai envie que le step size soit à 1. Et je, le résultat de la somme, je le mets là. Donc, j'enlève ce câble-là, j'aligne tout et vous allez voir, maintenant que j'ai terminé, ça va être plus clair. Oui. Vous voyez bien mon branchement. Je l'additionne à l'octave en premier qui va de 12 en 12. Je l'additionne à mon potard tune qui va de 1 en 1. et je l'additionne dans un dernier lieu à mon potard fine qui va de moins 1 à 1 mais qui accepte les nombres en virgule. Donc, le potard octave va de 12 en 12. Le potard tune va de 1 en 1. Il va de moins 11 à 11. Et le potard fine va de moins 1 à 1 et il a un step size qu'on peut mettre à 0,01. De quoi ? L'ordre importe pas. L'ordre importe pas. L'ordre importe pas. Mais, il faut voir. De quoi ? Je l'ai appelé fine ou fine tune. C'est le nom contre soi. Il ne reste plus que ? Il ne reste plus que 10 minutes ? Oh ! Oh là là ! Mais moi, je voulais montrer. Il reste 40 minutes. Est-ce que... Alors, à quel rythme je vais ? Est-ce que je vais trop lentement ? Est-ce que je vais trop vite ? Je continue à ce rythme-là ? C'est correct. Ça va ? Donc, j'avais dit que les choses allaient s'accélérer à partir de là. Mais, ouais. Ah oui. Un autre truc, c'est que pour l'instant, notre synthétiseur, il n'a qu'un seul son. C'est la sinusoïde. J'aimerais qu'il ait plusieurs autres sons. Donc, on va créer des oscillateurs différents pour avoir des formes d'ondes différentes. Pour avoir des formes d'ondes différentes, je retourne, clic droit, built-in module, oscillateur. Et là, de la même façon que j'ai créé un module sine, je vais créer un module triangle. qui a la même tête que module sine. Vous voyez bien que l'icône est différente. En fait, on va avoir une forme d'onde triangulaire pour avoir notre son. Je retourne dans built-in module, je retourne dans oscillateur et je crée un signal carré. Le signal carré s'appelle pulse. Idem, en dessous. Vous voyez que celui-là, il est particulier, il a un paramètre en plus W. C'est width, c'est la largeur. Vu que c'est un signal carré et qui fait que je monte, je suis en haut, je descends, je monte, je descends. En fait, c'est une impulsion et on peut régler la longueur de l'impulsion. Quand on va le brancher tout à l'heure, ça sera plus clair sur l'oscilloscope. Voilà. Je retourne dans built-in module, oscillateur, vous commencez à le connaître par cœur maintenant et je crée un signal en dents de scie. So tooth. Voilà. So tooth. Dents de scie. C'est le signal en dents de scie. En fait, comme tu peux voir là sur l'icône, il va monter d'une traite et il va descendre progressivement. Voilà. Du coup, ces oscillateurs, on veut, ils ont tous un paramètre pitch qu'on va tous relier à notre paramètre de pitch qu'on a créé. Puisque je vous rappelle qu'on peut créer plusieurs sorties. Voilà. On peut sortir plusieurs fois de la même sortie pour plusieurs entrées. De même pour l'enveloppe, on va la brancher à toutes les entrées amplitude de nos formes d'ondes. Et là, si vous débranchez le signe de votre sortie audio mais que vous branchez par exemple le signal triangulaire en stéréo, si possible. On peut même relier à l'oscilloscope pour voir la tête qu'il a. On se retrouve avec un signal triangulaire. Oui. Donc, vous dites bien qu'on ne va pas bidouiller à chaque fois notre synthé pour changer la forme d'onde. Donc, par exemple, là, signal carré. Oui. Forcément, vu que je ne branche pas sur le scelloscope, on ne voit pas la tête qu'il a. Signal carré. Donc, on va créer ce qu'on appelle un switch. Built-in module. Signal pass. Je dis n'importe quoi. Panel switch. En fait, je n'ai tellement pas l'habitude de le dire mais de le faire plutôt que de le dire. Là, ça va être l'occasion de vous montrer les entrées dynamiques. Qu'est-ce qu'une entrée dynamique ? Alors, built-in module, panel switch. Si vous ne trouvez pas dans le menu, vous tapez sur entrée et vous tapez le nom du module switch. Dans les paramètres de switch, dans les propriétés, il y a le nombre minimum de ports. Il a un. Je peux drag and drop ce paramètre et l'augmenter. Et vous allez voir que si je le mets à 6, je me retrouve avec 6 entrées. Voilà. sauf je le remets à 1 et là, vous allez voir un truc, je lis la sinusoïde au switch. Je veux relier les autres. Donc, je clique sur la sortie du triangle. Pendant que j'ai le fil sous la main, j'appuie sur contrôle ou commande. Ok. Je me ramène vers le switch et là, il va créer une entrée supplémentaire. Regardez bien sur l'écran si vous voulez. Je prends le signal carré. j'ai drag and drop, j'appuie sur commande, tac, il rajoute une entrée. Voilà. Entrée dynamique. Et comment t'as fait des instruments pour en mettre direct le présentement ? Bon, non minimum de port, non paramètres. Voilà. Et le switch, je vais le regler, le brancher à la sortie audio et vous allez voir, je unlock mon panel et le switch est apparu sous forme de bouton. On peut sélectionner un des boutons et vous allez voir qu'en fonction du bouton que vous sélectionnez, vous allez changer votre forme d'onde. Donc, à chaque fois que je branche le bioscope dessus, mon signal sinusoïdal, mon signal triangulaire, mon signal carré, mon signal endentier. Sauf qu'on a IN, IN, IN partout. Donc, sur le switch, je double-clique sur IN et je le renomme. Donc, on va leur donner des petits noms à trois lettres. Donc, le sinusoïde, on va l'appeler SIN, S-I-N. Le deuxième triangulaire, on va l'appeler TRI. Le troisième carré, on va l'appeler PLS pour PULSE, PULSATION. Le quatrième, on va l'appeler SAUT pour SAUT. Voilà. Et on se retrouve avec les noms que vous allez retrouver sur beaucoup de synthétiseurs soustractifs aussi. C'est les quatre formes d'ondes élémentaires. Le switch, au final, c'est assez clair qu'on choisit sur l'un ou sur l'autre. On n'a pas besoin du nom switch. Donc là, ça va me permettre de vous parler d'un autre onglet des propriétés. Je sélectionne le switch. Il est bien en surbrillance ici. Son nom est bien en rouge là. Dans ces propriétés, je vais sur l'onglet VIEW. Et sur l'onglet VIEW, il y a un paramètre SHOW LABEL. Je le décoche et on voit que le nom switch a disparu. Voilà. Plus propre. Maintenant, qu'on a notre oscillateur avec branché sur une enveloppe, notre synthétiseur sera plus intéressant avec plusieurs oscillateurs. Donc, je sélectionne tout. Là, regardez, ne faites pas ce que je fais. Vaut mieux que... Voilà. Ça vous évitera des manips inutiles. Je sélectionne tout. Je fais commander dupliquer, un copier-coller. Et voilà, mon deuxième oscillateur. Sauf que, regardez tous mes potas. Ils étaient tous sélectionnés, donc j'ai plus tous les déplacés en même temps. Et je me retrouve avec un deuxième oscillateur. J'aimerais qu'ils arrivent tous les deux à la sortie. Je vais les mixer pour les mixer. ce n'est pas compliqué, c'est un signal. Je les additionne. Et là, je peux... Mon deuxième oscillateur, je peux le mettre un octavo en dessous. Je peux le détuner. Voilà. Sauf que, là, vous voyez bien à quoi ressemble le synthé tout de suite. Là, on n'a que deux oscillateurs. Quand on rajoutera, parce que d'ici la fin, on va rajouter des filtres, des LFO et d'autres enveloppes, ça va être le bazar. Pour ça, il y a les macros. J'efface mon deuxième oscillateur que j'ai créé. Je prends... Donc, j'efface mon addition dont je n'ai pas besoin. Donc là, j'ai bien mon oscillateur. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre le note pitch, je ne vais pas prendre l'enveloppe, je vais prendre tout le reste. OK ? Je vais le copier. Clique droit et j'ai New Macro. Macro, c'est une boîte vide. Je rentre dans la macro en double-cliquant dedans. Bim ! Et là, je colle. J'ai fait clic droit. Donc là, vous pouvez le faire avec moi. New Macro. Je crée une boîte vide. J'ai pris tout sauf le note pitch et l'enveloppe. C'est-à-dire ce qui constitue le cœur de mon enveloppe. Le note pitch, en fait, je pourrais tout mettre dans une boîte. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va modulariser notre synthétiseur de façon à ce que quand je vais tout rentrer dans cette boîte macro, je vais pouvoir la dupliquer et créer autant d'oscillateurs que je veux. On pourra créer trois avec un simple copier-coller de macro. Oui, regardez. Non, je n'ai pas pris le scope. Le scope, il est vraiment dans un but d'analyse, de débug. Voilà. Je prends vraiment le cœur de s'y être. Je vais effacer ça parce que tout est dans mon macro. Je fais copier-coller. Copier-coller, comme ça, vous dupliquez vos trucs. ça vous arrive de faire des histoires, d'oublier de faire un pomme Z. OK. Sauf qu'avec votre macro, vous avez vu, il vous a tout mis dans une petite boîte qu'il a appelée macro. Donc, la macro, je double-clique sur le nom. Est-ce que tu as sélectionné tous tes modules ? Est-ce que tu les as copiés ? Clique-droit copier. Pour rentrer dans la macro, je double-clique dans la macro. Voilà. Je rentre dans la macro en double-cliquant dedans. Je répète. Et je double-clique dans le vide où je remonte ici. Là, j'ai mon interface. Je rentre dedans. Je redescends dans la macro. Ou alors, je double-clique dans le vide. Je suis dans le vide. Je double-clique. Je remonte d'un niveau. J'ai bien mon oscillateur. Je l'ai appelé OSCA parce que tout à l'heure, on va le copier. On va créer un oscillateur B. Sauf que cette macro-là, on ne peut la relier à rien. Donc, j'aimerais bien pouvoir sortir le son de ce truc-là. Je mets ça au milieu. Ne faites pas comme je fais, mais built-in module, clique-droit dans Terminal, j'ai des ports d'entrée et des ports de sortie. In port, out port. Sauf qu'on en crée tellement souvent que moi, ce que je fais, je reste dans le vide vers la sortie. J'appuie sur Entrée. Je tape Out. Il va me sélectionner Out port directement. J'appuie sur Entrée et j'ai mon port de sortie. Il l'a numéroté 1 parce que c'est le seul et que c'est le premier. Si je double-clique et que je remonte d'un niveau, on voit le Out qui est apparu. Je peux le relier à ma sortie. Sauf que notre oscillateur, il n'est pas relié au Node Pitch. Donc, je rentre dedans. Le Node Pitch, il est là. Donc, j'appuie sur Entrée par là. J'appuie sur In. Je crée un port d'entrée. Je le mets à côté ici pour faire propre. Et là, le In est apparu. Sauf que le In, ce n'est pas très clair ce que c'est. Donc, je vais le double-cliquer sur le In, je retourne à l'intérieur et je l'appelle P pour Pitch. P majuscule. Ce qui fait que, normalement, en reliant le Node Pitch à mon module, j'ai re du son. Normalement. et non, parce que j'ai oublié l'enveloppe. Je crée une autre entrée. Oui, je suis à l'intérieur. Et cette entrée-là, je vais l'appeler grand A pour Amplitude. C'est fou. En expliquant, je saute des étapes. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais y arriver. Donc là, il a appelé numéro 2 parce que c'est la deuxième entrée qu'on crée. Cette entrée-là, j'ai envie de contrôler les amplitudes de tous mes oscillateurs. Donc, je le relie à tous les A. Si je remonte d'un niveau, j'ai bien mon entrée A qui est apparue. Je peux bien brancher mon enveloppe dessus. Et là, ça devrait marcher. Alors, regardez bien. J'ai une entrée, donc, j'appuie sur Entrée, je tape In pour avoir le InPort. Alors, est-ce que vous avez tous réussi à créer des ports d'entrée, des ports de sortie dans votre module ? Est-ce que quand vous remontez, vous voyez bien toutes vos entrées et vos sorties ? Est-ce que vous avez bien relié l'entrée P à la base de votre... là où il y avait notre pitch avant ? C'est-à-dire là, on l'additionne avec le potard d'Octave, etc. Est-ce que... Maintenant, vous avez bien créé une seconde entrée A pour régler l'amplitude de vos oscillateurs ? Est-ce que vous l'avez bien reliée à toutes les entrées A de vos oscillateurs ? Ensuite, je remonte d'un niveau, je branche bien mon enveloppe à mon amplitude ici, ensuite la sortie, je sors de mon switch, j'ai un Out ici, et le Out, je branche à tout ça. un In port, c'est un In port, c'est un In port, c'est un In port ? Non, c'est un In. Non, c'est que des In. In port ? In port, oui. Et le Président, c'est un In port ? Non. C'est un In port ? Oui, alors, du coup, pour le type, en fait, les entrées, elles sont neutres, elles peuvent recevoir aussi bien des événements que de l'audio, si on envoie de l'audio, ça va être une entrée audio, si on envoie un événement, ce sera une entrée événement. En fait, je n'ai pas l'heure sur moi, donc du coup, je me fais... Une demi-heure. Ok. Donc, maintenant, tac, on a toujours, voilà, notre oscillateur A dans sa petite boîte. Maintenant, cette macro-là, je fais clic droit dupliquer ou commande D, contrôle D, et j'ai bien un deuxième oscillateur. En faisant dupliquer, en fait, il le relie déjà à l'enveloppe et au pitch. Maintenant, j'aimerais les mixer, mais j'aimerais les mixer avec un crossfade. S'il y en a qui ont mixé, j'aimerais pouvoir soit mélanger les deux, soit avoir uniquement l'un, soit avoir uniquement l'autre. Donc, si je fais clic droit, built-in module, s'il n'y passe, crossfade, ou si vous tapez entrée et vous tapez crossfade à la main, vous avez ce module-là. je branche l'oscillateur A sur la première entrée 0. Je crée le deuxième oscillateur sur la deuxième entrée. Sur le X, je fais clic droit, je crée un contrôle. Et en fait, il va me créer un potard, mais linéaire. Je remets en place mon panel. j'ai un oscillateur A et j'ai un deuxième oscillateur que je n'ai pas renommé. Je vais l'appeler oscillateur B majuscule. Voilà. Et le crossfade, je le déplace, je le mets au milieu comme ça. Si je le relie ici, je fais des oscillateurs différents. Mettons, je fais un saut qui a un octavo en dessous, un signal carré qui a un octavo au-dessus. Là, j'entends les deux, je suis au milieu. Alors, vous allez me dire, ah mince, quand je suis en haut, j'entends l'oscillateur du bas et quand je suis en bas, je suis oscillateur du haut. Ben, ouais, donc on peut les inverser. Ouais. 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 On peut faire un crossfade entre deux sorties, n'importe lesquelles. Voilà. Le switch, il est à l'intérieur. Il permet de switcher entre les différentes formes d'ons. Et j'en ai un pour chaque oscillateur. Ah ouais. 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 Le crossfade, il est à l'intérieur. Voilà. le crossfade alors soit vous tapez sur entrée vous appuyez crossfade à la main soit il est dans signal pass pour avoir un contrôleur donc le contrôleur qui s'appelle crossfade xfade je vais l'appeler mix ah ouais ok ça marche voilà donc on a nos deux oscillateurs et on a une enveloppe donc on avait dit qu'on voulait un synthétiseur soustractif donc là typiquement on a des formes d'onde de la plus pure la sinusoïde à la plus riche d'anti pour pouvoir enlever des harmoniques il nous faut un filtre on va créer un filtre donc étant donné que le filtre en fait on va continuer à essayer de garder notre notre interface un peu propre enfin notre notre synthèse un peu propre comme ça donc je vais tout de suite créer une macro je vais l'appeler filter et je rentre dedans dans fil une fois que je suis dans le filtre je fais clic droit built in module à une section filtre comme par hasard donc là c'est tous les fils qu'on a à disposition on va utiliser multi de pôle multi de pôle pourquoi parce que c'est un filtre qui permet de switcher entre trois types de filtre un passe haut un passe bande et un passe bas alors là ça va être très simple pour pouvoir contrôler ce filtre donc déjà pour pouvoir rentrer du son dedans donc je vais vous montrer une autre façon de créer un import donc là j'écris mon filtre je sors de ma macro ok je vais sortir du crossfade et comme pour rajouter des entrées au switch je maintiens commande ou contrôle appuyé et si je rentre dans la macro il va me créer une entrée ça marche aussi dans l'autre sens si je prends mes sorties regardez bien et que j'appuie sur commande ou contrôle et que je dirige vers la sortie va me créer une autre sorte et si je rentre à l'intérieur de mon module je vois un out mais le in est caché en dessous donc je rentre dans mon filtre et là je vais sortir j'aimerais bien avoir les trois types de filtres pour avoir les trois types de filtres et pour pouvoir switcher entre les trois je crée un switch j'appuie sur entrée switch j'excès de switch une entrée pour le passe haut passe bande passe bas je les renomme pour que ce soit plus clair hp bp lp le multi de pole permet d'avoir une heure et un paramètre de résonance du cours la sortie du switch la branche sur le out je peux régler la fréquence de coupure de mon filtre c'est p je fais clic droit contrôle il va me créer un peu tard qui va être réglé pour ça idem pour la résonance je fais clic droit sur la résonance je fais créer contrôle il va me créer un peu tard pour ça oui exactement donc là je vais essayer d'avoir le choper ça peut être facile c'est le bazar voilà le filtre je vais le mettre dans le sens du son donc après mon mix enfin après mon crossfade je vais mettre mes potards merci merci d'être venu donc j'ai bien les deux potards que j'ai créé qu'on va renommer je vais l'appeler cutoff tout court reste pour résonance le fait que le switch soit un switch je décoche ce label je n'ai pas besoin j'appuie je choisis lp on va avoir filtre le pass et j'ai bien mon filtre j'ai fait une sortie que j'ai relié aux deux out pour avoir mon stéréo je vais voir un autre truc avec vous voyez sur les modules en bas à droite des modules il y a un petit carré jaune avec deux notes ok ok si en fait dans réacteur il ya les deux types de signaux audio et événements et il ya deux autres types de signaux on dit monophonique et polyphonique monophonie qui va envoyer une seule valeur à la fois polyphonique qui va envoyer plusieurs valeurs à la fois ce qui fait que mettons quand vous appuyez sur un clavier sur plusieurs notes en même temps que vous faites un accord réacteur a besoin de signaux polyphonique pour fonctionner si je clique sur la barre mon ensemble je suis sûr d'avoir d'aller dans les propriétés mon ensemble vous n'êtes pas obligé de le faire ça c'est juste pour vous montrer un exemple vous pouvez juste regarder l'écran là je suis dans les propriétés de mon ensemble ensemble fonction je vois qu'il ya un paramètre voix et que je peux augmenter le nombre de voix c'est le nombre de signaux polyphonique enfin de signaux monophonique qui peut envoyer donc là je lui dis je veux quatre voix un signaux polyphonique de quatre voix donc je vais pouvoir déclencher au moins quatre notes en même temps vous avez vu qu'il me déclenche une erreur à la sortie pourquoi parce que la sortie n'accepte que des signaux monophonique mes modules sont polyphoniques ils ont un carré jaune avec deux notes mes sorties sont monophoniques ils ont un carré orange avec une seule note j'ai besoin de combiner tous mes signaux alors si vous avez toujours le debug mode activé si je pointe sur le cal vous voyez bien j'ai quatre valeurs et j'ai quatre notes qui sont en off pour l'instant mais j'ai bien quatre notes sauf que le out il n'accepte qu'une à la fois donc pour ça j'ai besoin d'un module qui est dans auxiliary qui s'appelle le audio voice combiner parce que j'ai besoin de combiner toutes mes voix polyphoniques donc j'en ai besoin un par voix donc je lui duplique commande D et je branche ma sortie voilà c'est une accolade on voit c'est une accolade ici et du coup l'oscilloscope il accepte que les signaux monophoniques aussi voilà et du coup là j'ai plus d'erreur et là ici normalement je vais faire une accolade voilà et il est polyphonique on a notre filtre un truc qui est pas mal c'est de pouvoir contrôler la fréquence de coupure du filtre en fonction du temps donc pour ça on va avoir besoin pour contrôler un autre signal un signal qui contrôle un autre signal en fonction du temps d'une enveloppe donc je vais créer une enveloppe mais qui est dédiée au filtre donc pour faire la distinction entre les deux déjà mon enveloppe d'amplitude des oscillateurs je vais écarter le gate je vais prendre mon enveloppe et les 4 potards attaques d'Iké system release je vais les copier créer une macro je vais l'appeler amp-anv pour amplitude enveloppe je rentre dedans je copie mon enveloppe je sors je crée une sortie de cette façon en dynamique en maintenant commande ou contrôle activé mon gate je le crée aussi de cette façon là je renomme le port G je rentre à l'intérieur je vois mon port G d'entrée il est bien ici je relis bien à mon gate et la sortie de mon enveloppe je relis bien à mon out et normalement je peux me débarrasser de celui-là puisque tout est dans la boîte ça devrait continuer à marcher ce qui fait que au final j'ai une macro avec une enveloppe à l'intérieur du coup je peux la dupliquer et dire la changer de nom toi tu vas contrôler le filtre je vais l'appeler filtre en haut elle va aussi être déclenchée par le même gate sauf qu'elle va contrôler la fréquence de coupure de filtre donc du coup je prends la sortie je la rentre en dynamique dans le filtre ou alors si vous voulez je n'y touche pas maintenant je rentre dans le filtre et je vais créer une entrée j'appuie sur entrée import j'aimerais bien que mon enveloppe elle change cette valeur là qui est contrôlée par un peu tard donc ouais je suis dans le filtre là je suis dans le filtre dans le filtre j'ai créé un autre import et vous voyez bien il y en a un deuxième ici donc in c'est pour l'audio il s'appelle in toujours cutoff je vais l'appeler c ça on saura que ce sera pour modifier la fréquence de coupure de filtre et j'ai envie de la moduler en fait alors de quel type de modulation j'ai envie alors attention si vous vous souvenez de vos cours d'école primaire et de la différence entre une addition et une multiplication normalement tout devrait bien se passer je peux multiplier mon enveloppe par ma fréquence de coupure de filtre ou je peux l'additionner si je la multiplie vu que mon enveloppe va de 0 qu'elle monte jusqu'à 1 et qu'elle redescend à 0 si je multiplie mon enveloppe à ça si je multiplie par 0 n'importe quoi ça va donner 0 si je la multiplie par 1 je vais avoir la valeur que je veux si je la remultiplie par 0 je vais redescendre à 0 donc en fait ça va faire regardez bien ce que je fais avec le potard si je multiplie mon enveloppe avec le potard il va partir de 0 enfin vraiment de 0 pas de 20 il va aller au maximum et il va redescendre au minimum mais moi j'ai pas envie de ça j'ai envie que mon enveloppe elle contrôle la fréquence de coupure de fil en disant j'ai envie d'être là et j'ai envie que ça soit ça ma valeur minimum du coup je vais pas la multiplier je vais l'additionner si j'additionne mon enveloppe donc je fais entrer plus mon enveloppe à la fréquence de coupure de filtre je vais additionner les valeurs que va prendre mon enveloppe et je vais l'additionner à la coupure de filtre donc regardez bien le schéma une fois terminé j'ai mon potard vous voyez bien il est highlighté en rouge ici et j'ai mon entrée C qui si je remonte d'un niveau est ici et je vais appliquer ma fréquence enfin mon enveloppe que j'ai appelé filtre 1 ici et je vois ça ne marche pas pourquoi ? parce que les enveloppes par défaut elles génèrent un signal audio blanc et que ici ma fréquence de coupure de fil c'est un signal événement donc oui mais vu que c'est une enveloppe et qu'elle va sûrement contrôler des signaux audio en fait on a besoin d'un niveau de fidélité très très précis pour pouvoir si tu contrôles la fréquence d'un oscillateur si tu la changes que 400 Hz 400 fois par seconde tu vas entendre des pas et des clics ça va être moche voilà donc c'est un audio du coup du coup j'ai besoin de convertir mon signal audio en signal événement pour ça built-in module toujours auxiliary audio to event et vous voyez bien qu'il a une entrée blanche et une sortie jaune donc je vais relier mon entrée C au bleu et comme ceci donc je vais faire sa propre voilà ici audio to event A to E c'est built-in module auxiliary A to E A to E voilà et si je remonte alors c'est mon entrée je la convertis en signal événement je l'additionne à mon potard cutoff qui est ici et c'est le résultat de cette somme je la relie au P au pitch de mon filtre ça c'est mon entrée je la convertis en événement je l'additionne à la fréquence de coupure de filtre je la relie au P au pitch à la fréquence de coupure de filtre et en fait tu l'as appelé C oui je l'ai appelé C c'est comme cutoff on a mis l'enveloppe dans un A3 et après tu l'as du cliquer c'est ça ? oui alors du coup il y a j'ai une enveloppe qui s'appelle amplitude enveloppe et les deux c'est les mêmes et l'autre ça s'appelle ? filtre enveloppe F-I-L-T-E-V sur le panel je vais la mettre là vous voyez bien mes deux macros j'ai ma première macro ici ample enveloppe elle contrôle l'amplitude des oscillateurs celle-là elle contrôle l'amplitude enfin la fréquence de coupure de filtre donc je la mets en dessous du filtre comme ça c'est clair un peu plus en tout cas oui 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 c'est dans une macro du coup je peux cliquer sur le titre et tout déplacer c'est vachement pratique c'est indispensable et donc du coup filtre enveloppe j'ai bien relié la sortie à la fréquence du coupure de filtre je vais locker mon panel sauf que écoutez bien le filtre il module pas tant que ça pourquoi ? parce que regardez bien ma fréquence enfin la valeur que prend la fréquence de coupure de fil elle va entre 20 et 120 vous pouvez jeter un oeil à l'écran là il n'y a pas de construction le potard il va de 20 à 120 mon enveloppe elle va de 0 à 1 donc si je l'additionne à ma fréquence de coupure de filtre en fait je lui ajoute 1 ce qui n'est pas grand chose du coup je vais reprendre mon entrée et je vais la multiplier donc j'appuie sur entrée donc et astérisque je suis dans le filtre je suis dans le filtre tout ce que je fais là concerne le filtre j'ai reculé un peu l'entrée cutoff et je vais la multiplier tac je la multiplie là j'ai un oeil à l'écran et je vais la multiplier par un nombre qu'on va appeler amount je vais créer un contrôle et je vais l'appeler enveloppe amount c'est à dire à quel point mon enveloppe va contrôler la fréquence du coupure de filtre est-ce qu'elle va contrôler beaucoup ou pas et là on va ça pourrait se calculer mais ce qu'on va faire c'est qu'on va tweaker je vais vous introduire au concept de tweaking c'est à dire que on va prendre ce potard là et on va dire ok là mon enveloppe elle module la fréquence genre là elle est à 77 j'ajoute mon enveloppe donc elle va monter à 78 c'est quasi inaudible c'est off que je la multiplie si je la multiplie donc je vais changer la valeur max et je vais mettre 20 mettons on entend une petite modulation mais c'est léger donc on continue de tweaker on se dit mais ça se trouve 20 c'est pas assez donc je vais mettre 100 dans la valeur max de mon potard et là j'entends un truc on va mettre le temps on va mettre le temps et on va mettre le temps étant donné que le cutoff va de 20 à 120 on pourrait se dire 100 ça suffit parce que si je suis à 20 c'est ma valeur minimum du coup je multiplie mon enveloppe par 100 pourtant je n'entends pas grand chose c'est parce que la fréquence de coupure de fil peut aller au delà de 120 donc on bidouille on y va au pif je mets 200 voilà donc je ne sais pas si vous entendez bien mais on a bien la fréquence de coupure de fil qui évolue sur le temps pour vérifier ça vous n'êtes pas obligé de le faire on va un oscilloscope suffit pas il n'est pas le plus adapté je vais afficher un analyseur de spectre et vous allez voir ouais vous voyez beaucoup d'harmoniques au début je vais augmenter le dipot vous voyez les armes en fait donc c'est un analyseur de spectre vous voyez bien qu'en fonction du temps mon enveloppe est appliquée c'est à dire qu'au début j'ai beaucoup d'harmoniques voilà je peux augmenter la résonance pour avoir alors je récapitule je retourne dans le fil je vais récapituler le filtre et la modulation de la fréquence de coupure j'ai mon entrée ici en fait j'ai besoin que d'un signal événement pour contrôler la fréquence de coupure de fil donc j'ai créé un module audio to event converter qui est dans built-in module auxiliaire à tout peut ou sinon c'est quoi à espace tout peut ensuite je le multiplie par ce potard qui va de 0 à 200 là je vous laisse voir les valeurs mais si un jour vous mettez votre synthé sur le net et qu'il y a d'autres gens qui l'utilisent en fait les gens n'ont pas forcément besoin de savoir que vous avez tweaké votre potard et fait en sorte qu'il aille de 0 à 200 donc en fait si je vais dans view je peux unchecker show value et je peux faire pareil pour le cutoff ce chiffre là en fait il pollue un peu l'espace on n'a pas besoin de ces valeurs là idem là je le fais partout vous pourrez le faire chez vous je décoche des voilà ça évite de trop surcharger l'interface idem ça c'est les potards suffisent donc là regardez enveloppe à mount voilà alors quelle heure est-il il me reste 4 minutes ah j'aurais pas le temps de faire une disto ou un séquenceur ouais à l'extérieur en fait j'ai branché cette enveloppe là en fait elle va moduler ma fréquence du coupure de fil donc je prends la sortie de mon fil d'enveloppe j'ai deux enveloppes en fait j'ai enveloppe d'amplitude et enveloppe de fil les deux sont déclenchés par le même gate c'est à dire à chaque fois que j'appuie une note ça déclenche l'enveloppe cette enveloppe là je la rentre dans mon filtre ensuite je charge ma macro filtre de faire sa tambouille avec l'enveloppe puisqu'en fait mon enveloppe j'ai envie qu'elle reste générique si tu veux comme ça je pourrais la copier-coller pour moduler autre chose donc là j'ai mon entrée l'enveloppe génère un signal audio donc je la convertis en signal événement l'enveloppe va de 0 à 1 moi j'ai envie qu'elle aille vachement plus haut donc je la multiplie et j'ai envie que cette valeur elle soit contrôlée par un potard en vraiment ce qui va de 0 à 200 on l'a vu il va de 0 à 200 ici cette valeur là je l'additionne à la valeur de mon potard cutoff comme ça ça me laisse la main sur la fréquence de coupure de fil et le résultat de cette somme je la relis à la fréquence de coupure de mon fil sachant que je peux avoir aussi un fil high pass après l'high pass du coup il laisse passer que les plus hautes fréquences c'est peut-être pas très intéressant d'additionner des valeurs enfin ça peut être intéressant d'additionner une valeur mais disons que le have amount je peux le faire aller au lieu de le faire aller de 0 à 200 je vais le faire aller de moins 200 à 200 il peut aller en négatif donc là ça se voit pas parce que j'ai caché la valeur mais je peux aller dans view réafficher la valeur voir ce que ça donne et si j'applique du négatif je commence avec le grade et à la fin j'en ai plus je commence avec le grade et à la fin j'en ai plus est-ce que je multiplie par une valeur négative voilà 2 minutes est-ce que vous voulez qu'on déborde un peu ou est-ce que vous êtes pressé de rentrer ah oui on a une limite on est obligé de finir ok ouais ouais en fait l'enveloppe elle commence à 0 elle monte jusqu'à 1 et elle redescend à 0 donc si je la multiplie pas j'ai pas d'impact sur la fréquence de coupure de fil vu qu'elle va de 20 à 120 voilà et je fais ça dans ma macro de filtre comme ça ma macro enveloppe elle reste toujours pareille elle reste minimale quoi ce qui fait que je peux la copier-coller l'appliquer à d'autres trucs etc est-ce que j'ai le temps de faire un écho et ben ce qu'on peut faire c'est que vous pouvez juste me regarder faire je vous explique le principe allez c'est parti pour l'écho oui 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 J'avais la touche caps lock enfoncée. Bon, on va enrichir notre synthé entre guillemets en lui mettant un effet, un écho. Je dis écho au lieu de delay, on voit souvent le terme delay quand on veut rajouter ce type un effet d'écho à n'importe quelle machine, vous allez voir pourquoi j'appelle ça un écho et pas un delay. Je mets mon effet dans une macro que je vais appeler écho. En fait, mon écho, je vais répéter le signal, mais avec un retard. Comment on dit retard en anglais ? Delay ! Donc je crée un single delay. Ok. Je crée une entrée. Je crée ma sortie pour pouvoir rentrer et sortir de ma macro. Et le single delay qui, en fait, il prend un signal, il le retarde. Il le retarde d'une valeur en millisecondes. Un peu de force de délai en millisecondes. Je crée d'abord une constante. Je vais dire, tu retardes tout ce qui rentre de 1000 millisecondes. Ok. Donc d'une seconde. Maintenant, regardez-moi bien appuyer sur les notes et écouter le son. Ouais ! Donc j'ai bien un delay. Le signal est retardé d'une seconde. Donc, un delay, ce n'est pas un écho. Un écho est basé sur le delay. Donc, là, le signal, il est retardé une fois. Mais en plus, quand j'appuie sur ma note, je n'entends pas la note de départ. Donc il faudrait que je l'entende aussi. Et ouais. Donc pour ça, j'ai besoin d'un feedback. C'est-à-dire que j'ai besoin que le signal retardé retourne dans mon delay pour être retardé à nouveau. Et j'ai besoin que ce signal-là soit mélangé à mon signal d'entrée pour que je puisse entendre le signal d'origine. J'ai envie d'entendre le signal d'origine en plus du signal retardé. Je les additionne. J'additionne la sortie de mon delay et mon signal d'entrée. En gros, mon signal mouillé, wet, ou mon signal sec, dry. Et là, j'ai bien mes deux sons. Je les retarde de 200 millisecondes. Voilà. Sauf que moi, j'ai envie qu'ils se répètent de plus... Enfin... Écho, quoi. Vous figurez bien un écho, comment ça se passe. Du coup, il faut que je prenne le signal retardé et que je le branche en entrée. Sauf que si je fais ça, ça va être la fin. Du coup, il faut que je le renvoie, donc un feedback, et que je le renvoie moins fort qu'il n'est rentré. Donc je vais le multiplier par un nombre que je vais appeler feedback, qui va être inférieur à 1. Pourquoi inférieur à 1 ? Le signal... Voilà. Valeur maximale du signal audio, il va jusqu'à 1. Si je le multiplie par un signal inférieur à 1, mettons, si je le multiplie par 0,9, il va devenir 0,9, que je le multiplie encore par 0,9, donc il va encore diminuer, et à chaque fois, il va se multiplier par 0,9, donc il va diminuer. Voilà. Du coup, je règle mon feedback ici. Le feedback, j'en ai fait un peu tard. Qui va de 0 à 0,9. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? Essayons. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le feedback, mon signal mouillé. C'est uniquement le signal retardé une seule fois. Donc je renvoie bien le feedback. Oui. Désolé. Expliquer, ce n'est pas pareil que le faire. Il faut bien que j'envoie dans le delay. Et... Voilà. Donc, désolé, il a fallu que je me teste une seconde pour voir, on rend compte que la grosse erreur que j'avais faite. En fait, il faut bien que j'envoie mon signal d'entrée dans mon delay, que je le mélange à mon signal qui revient, qui passe par le feedback et qui revient. Vous voyez bien ? On fait ce parcours-là. Et je fais la somme. Tac, tac, tac. Ouais. Ça marche aussi de cette façon. Voilà. Vous avez remarqué, il y a un petit Z qui est apparu ici. Le petit Z, c'est le réacteur qui dit attention, tu as fait un feedback. Et c'est impossible en numérique de revenir sur le même... sur la même valeur, en fait. On ne peut pas revenir sur soi-même. Il faut qu'on avance un petit peu dans le temps. Donc, en fait, il met un Z pour dire j'ai créé un instant delay, qui est un véritable module. Unique delay, pardon. Il y a 44 000 échantillons par seconde. J'ai juste avancé d'un seul. Voilà. Donc, c'est imperceptible à l'oreille, mais j'avance juste d'un seul pour éviter les loupes. Donc, c'est ça le Z. Donc, il ne faut pas prendre peur. C'est le réacteur qui le fait tout seul. Et voilà mon écho. On peut couper là. On peut... Ouais, je peux... Ouais, je peux l'envoyer carrément. Ouais. On peut partager sur Creative Code Lyon. Alors du coup, pour... Je peux vous envoyer un ensemble minimaliste à regarder. Sinon, je vous conseille le Toosk. Donc, vous cliquez sur la loupe. Non, ça va être balèze. Dans les... Factory Librairie, il y a un synthétiseur qui s'appelle Toosk. Voilà. Du coup, moi, je sauvegarde pas. Donc, il est un peu plus balèze. Mais, vu que tout est bien rangé dans des macros, avec un peu de temps, on finit par voir où passe le son. Et on commence à comprendre comment il est fait. Et regardez si j'ai... Reactor Factory Librairie. Et il y a un synthé qui s'appelle Toosk. Un synthé à deux oscillateurs. Avec des filtres, des LFO. Bref, la base du synthétiseur subtractif. Il est polyphonique. Il a même ce qu'on appelle un effet unison. C'est-à-dire, il va désaccorder légèrement toutes les voix de l'oscillateur pour créer un son un peu plus flat. Voilà. Ouais. Parce que sinon, ça devient le bazar. Du coup, là, on a vu vraiment les bases d'un synthétiseur subtractif. J'aurais pu faire d'autres types de synthèse. Modulation de fréquence, vectorial, etc. Il y a aussi... Je ne vais pas le faire ici. Vous voyez, il y a une partie sampler. Donc, du coup, on peut charger nos propres sons, nos propres boucles. Il y a des parties... Par exemple, dans Audio Modifier, on peut modifier le signal avec des saturations, des shopeurs, des shopeurs, etc. Donc, on peut créer des distos, on peut créer... Ça va modifier le signal. Du coup, en fait, toute modification de signal en traitement de signal numérique est un filtre. Même un câble, c'est un filtre. À partir du moment où ton signal, il va quelque part, il passe par un truc, et il ressort autre part, c'est un filtre. Et tu as plein de types de filtres. Tu vas avoir des filtres, comme on a vu, qui enlèvent des fréquences. Tu as des filtres qui distorbe le signal, comme un ampli de guitare. C'est un filtre aussi. Voilà. Du coup, on peut... Il y a tout un tas de modules qui permettent d'appliquer des transformations mathématiques au signal qui veulent distordre. On va gagner en harmonie. Tout un tas de distorsions. Après, c'est bizarre de faire... C'est un bon exercice de faire une initiation et tout, mais il faut bien se dire qu'Actor, c'est vraiment de la prog. C'est vraiment du dev. C'est visuel, mais ça reste du dev et du design. Du coup, c'est... Vous en avez pour 30 ans. Le but du workshop, c'était qu'à la fin, vous vous disiez mais ce n'est pas si compliqué que ça, je peux faire un truc. Donc, si j'ai réussi à faire ça, pour moi, le workshop est réussi.